Les clients fidèles du cheval dans l'arbre ont été les premiers à souscrire au projet de coopérative. Françoise Barsac par exemple n'a pas hésité une seconde. Moi j'imagine pas serrer sans une librairie, c'est impossible, c'est inimaginable. Et pour beaucoup de gens aussi dans serrer, c'est comme ça. Ouverte en 86, la librairie a été reprise en 97 par Jean-Luc Pellissoux. A l'heure de prendre sa retraite, il est heureux de transmettre une affaire qu'il estime florissante. Il y a un public ici local, il y a un public jusqu'à Prasse-de-Mouillot au moins, et puis les alberts. Et puis il y a aussi un public de passage l'été, pendant les vacances de Pâques, au moment de Noël, enfin voilà quoi. Donc oui, c'est une bonne affaire, agréable et qui marche bien. Pour reprendre cette belle affaire, une formule originale est donc en train de se mettre en place à serrer. Une centaine d'actionnaires constituera la société coopérative d'intérêt collectif. Nous espérons établir au sein de cette coopérative un conseil coopératif, avec une gouvernance partagée, des personnes qui feront des propositions, ces propositions seront débattues, et bien sûr dans le but que la librairie prenne une ampleur plus importante. Et tu vois Béatrice, moi je continuerai. Mais oui, mais tu sais, on va continuer les choses. Ça change tout parce que ça donne la possibilité de faire des animations en ayant des bénévoles qui pourront venir aider, ce qui est rarement le cas quand on prend une librairie seule. On pourra profiter de la créativité des gens qui sont bénévoles et qui viennent aider, et qui peuvent suggérer des animations également. Pour mener à bien son projet, la coopérative va jusqu'à la mi-mars, pour constituer un capital de 25 000 euros minimum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !